Je suis John Noggle de Relief International. Je vais parler aujourd'hui de la professionnalisation du forage manuel, surtout le renforcement des capacités. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter du forage manuel. J'ai travaillé dans le domaine du forage manuel pendant presque 20 ans. On va discuter des étapes pour renforcer les capacités du secteur privé. On veut un secteur privé qui est capable de faire le forage professionnel. On va discuter du processus qui dure 3 à 5 ans pour avoir un secteur qui est vraiment professionnel. Le but du programme est d'avoir de nombreuses entreprises privées de forage, des organismes de contrôle de qualité, des organisations de mobilisation sociale, des fabricants des outils, des réparateurs et des fournisseurs des pompes. Cela constitue un secteur professionnel du forage manuel qui peut répondre aux appels d'offres et installer des forages de haute qualité à un faible coût. Pourquoi le secteur privé ? Les entreprises sont motivées par le profit et les forages doivent être rentables. Les foreurs doivent gagner un bénéfice avec les forages. Les entreprises privées répondent à la demande. Les demandes des gouvernements, des bailleurs, des communautés, des individus. Avec les demandes, les entreprises continuent d'améliorer leurs produits. Les entreprises privées cherchent toujours un bénéfice. On trouve presque tous nos besoins avec les privés. On trouve les privés dans les marchés ruraux, réculiers, où on ne peut pas imaginer que les gens peuvent gagner un profit là-bas, mais ils sont là. Le renforcement des capacités, c'est un investissement pour l'avenir. On doit faire un investissement dans la formation pour créer la capacité. Quand nous disons que le forage manuel coûte 4 à 10 fois moins cher qu'un forage mécanisé, ça c'est après avoir la capacité locale pour les installer. Au début, on doit payer encore plus cher pour créer la capacité. On doit former les gens, on doit faire le recyclage, on doit penser d'un travail de 3 à 5 ans pour vraiment avoir un secteur professionnel. Mais à l'avenir, on peut avoir un grand bénéfice parce qu'on peut faire beaucoup de forage à un faible coût. Quand j'ai commencé avec les forages manuels au Niger en 1989, qui peut penser à ce moment que ce jour-là, aujourd'hui, on a 15 000 forages qui ont été faits par le secteur privé au Niger. Les étapes du programme. D'abord, on doit faire les analyses. On doit assurer qu'il y a la possibilité de faire les forages. On doit assurer qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à apprendre les techniques. On doit discuter avec le gouvernement pour être sûr qu'ils sont d'abord convaincus que les forages manuels sont une technique prometteuse. On doit sensibiliser les acteurs clés. On doit sensibiliser les bailleurs, le gouvernement, les ONG, les communautés, les entreprises, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des grandes opportunités avec les forages manuels. Après, on doit faire une sélection des participants. On cherche les entreprises qui sont dynamiques pour fabriquer les outils, pour faire des forages, pour faire le contrôle de qualité, pour former les communautés de gestion au niveau du village. On doit, après, faire des formations pour eux. On doit déterminer leurs niveaux, leurs manquants, leurs niveaux de technique. On doit créer des modules de formation pour eux. Après la formation, on doit faire un suivi et un encadrement sur le terrain. C'est très important. On apprend le forage en faisant les forages. On ne peut pas apprendre dans une salle de réunion. On ne peut pas apprendre avec un livre. C'est nécessaire. C'est nécessaire de faire des forages sur la terre avec un encadrement des formateurs bien brodés, on peut dire. On doit faire le recyclage avec le temps. On cherche, on voit au niveau du terrain où il y a des manquants que les entreprises n'ont pas bien compris pendant la formation. Et à ce moment, on fait le recyclage. On a trouvé qu'une des choses qui est très importante, quand on prend une entreprise du secteur informel pour les amener dans le secteur formel, on doit leur donner la possibilité de répondre à un appel d'offres. Parce que pour eux, ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est très important pour eux d'avoir la possibilité de pratiquer avant de faire… Après avoir terminé tout le programme de formation, on doit avoir une certification qui dit que ces entreprises sont bien formées, ils ont bien compris la formation, ils peuvent faire les forages de bonne qualité. Ça doit être une certification faite par le ministère du gouvernement qui supervise les activités de forage. Après avoir créé la capacité locale, après avoir développé un secteur professionnel des foreurs, on doit faire une promotion pour eux. C'est important pour les clients, les bailleurs, les ONG, le gouvernement, les communautés eux-mêmes, les privés de savoir qu'il existe dans le pays un secteur professionnel des foreurs qui peut faire le bon travail. Oui, on doit séparer entre les professionnels et les gens qui n'ont pas reçu la formation. On peut faire cette promotion avec la radio, la télévision, des dépliants, mais c'est très, très important. La première étape pour développer un secteur professionnel du forage manuel est de savoir que la possibilité de faire le forage est là. Fabio va discuter de ça dans la présentation qui suit, mais c'est très important de savoir que dans votre pays, dans le pays, il y a des zones favorables pour le forage manuel. Les zones où la nappe est moins de 25 mètres de la surface et où le sol est des sols alluviales ou les sols sédimentaires tendent. Aussi, ça doit correspondre dans les zones où les gens habitent. On doit avoir une zone avec les gens qui sont mal desservis de l'eau. C'est très important pour un programme de forage manuel de créer un secteur professionnel que le gouvernement est favorable pour tester, pour essayer. Fréquemment, les gouvernements sont très sceptiques. Ils ne pensent pas que le forage manuel est une bonne méthode pour faire les points d'eau pour les communautés. C'est très important de les informer, de les encourager. Ça, c'est pourquoi nous avons créé des notes techniques, des études de cas, des vidéos pour que vous puissiez ensemble faire la promotion du forage manuel qui peut être ajouté au panier, on peut dire, des techniques pour développer l'eau potable pour les zones rurales. On parle des secteurs privés. On doit avoir un secteur privé très dynamique. Un secteur privé qui peut fabriquer les outils, qui peut installer les forages, qui peut contrôler la qualité, qui peut former les comédies de gestion au niveau du village. C'est très important que les privés soient bien impliqués dans toutes les activités de la professionnalisation du secteur. La création de capacités demande trois à cinq années. C'est un engagement des bailleurs, du gouvernement. Tout le monde doit comprendre qu'au début, on pense à un programme de trois à cinq ans pour vraiment former tous les différents acteurs dans le secteur. On doit faire formation. Après la formation, on doit faire un suivi sur le terrain. C'est très important que les gens puissent apprendre des choses dans la salle de classe. Ils puissent retourner chez eux et faire ça sur le terrain. Ils puissent retourner pour avoir un autre recyclage pour compléter les renseignements pour eux. On doit avoir un encadrement très proche au niveau du terrain. Ça, c'est surtout pour les foreurs et les contrôleurs de qualité. On ne peut pas apprendre les forages dans une salle de classe. On va apprendre les forages en faisant. Le renforcement des capacités est un processus. On fait une sélection des entreprises. On fait une estimation de leurs besoins. Après, on peut créer des modules de formation liés directement à leurs besoins. Si les gens ont déjà beaucoup d'expérience dans le domaine du forage, ce n'est pas nécessaire de commencer à zéro. Mais si les gens n'ont jamais eu le temps ou la possibilité de faire un forage, on doit commencer à un niveau très bas. On fait une évaluation de leurs performances. On fait une évaluation sur le terrain. Après, on crée des modules de recyclage pour qu'ils puissent retraper les choses qu'ils ont manquées pendant la première formation. On peut aller directement après à une certification. Si les gens n'ont pas complètement compris tout et ils ne terminent pas la certification, on peut faire encore un recyclage et essayer la certification encore. Si les entreprises sont motivées, on peut travailler avec eux jusqu'au moment où ils peuvent être certifiés. Mais si les gens ne sont pas intéressés, on peut les laisser tomber. La formation des entreprises de forage. On les forme dans les techniques. Il y a quatre techniques de forage. On peut les former. Pour les gens bien expérimentés, ce n'est pas nécessaire de commencer à zéro. Mais pour les gens qui n'ont jamais fait, c'est important. La formation dans la hydrogéologie. Practica a développé un très bon module de formation et aussi un manuel pour vraiment toucher sur les choses les plus importantes pour le forage manuel. Parce que la plupart des foreurs, même les foreurs expérimentés, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe au fond du trou. Et c'est très important pour un foreur professionnel de comprendre les différentes couches du sol, où il doit placer les crépines. Toutes ces activités sont très importantes pour assurer que le forage est de bonne qualité. Formation en gestion. Une autre partie des formations qui est très importante est de former les entreprises à mieux gérer leurs entreprises. La plupart des entreprises peuvent bénéficier d'une formation sur le thème de comment garder les cahiers d'entrée et de sortie d'argent, de sortie de stock. Donc, mieux gérer leurs entreprises. Donc, nous avons développé des modules qui commencent à zéro avec une entreprise qui est dans le secteur formel, qui peut les amener jusqu'au point où ils peuvent répondre à un appel d'offres. Ces modules de formation sont faits en série. On fait des formations dans la salle de classe, après les entreprises retournent chez eux pour pratiquer, après ils retournent avec leurs questions. Le formateur aussi, il passe chez eux pour voir s'ils ont bien compris, s'ils sont prêts à utiliser les techniques qu'ils ont appris pendant la formation. Le contrôle de qualité doit commencer avec les normes convenues. Les discussions doivent être faites avec le gouvernement, les contrôleurs de qualité et les foreurs. Le RWSN a élaboré certaines idées pour contrôler les coûts des forages, en disant que chaque forage doit être dessiné pour son propre utilisation prévue. Ces principes doivent être appliqués pour les forages manuels pour assurer que les standards pour les forages manuels ne sont pas trop lourds, trop chers, ni trop compliqués. La formation pour le contrôle de qualité est très importante pour encadrer le secteur. Il y a certainement des consultants des bureaux d'études qui ont l'expérience en faisant le contrôle de qualité pour les ouvrages publics. Mais ils n'ont pas l'expérience avec les forages manuels. Nous voulons avoir des contrôleurs de qualité qui jouent deux rôles, un rôle d'encadrement et un rôle de contrôle de qualité. Parce que finalement, nous voulons avoir un secteur privé des forages manuels professionnels. En plus, nous avons besoin des organisateurs sociaux qui peuvent travailler avec les communautés pour les former, pour les aider à approprier le point d'eau pour eux-mêmes. Ces organisateurs doivent travailler avec le village avant que le travail commence, pour aller avec eux sur le terrain pour sélectionner le site pour le forage. Ils doivent former les comédies de gestion pour que chacun ait au courant de leur rôle pendant l'installation et après. Pendant les travaux, les villageois doivent participer. C'est très important pour eux de comprendre que c'est leur propre forage. C'est plus facile avec les forages manuels qu'avec les forages mécanisés pour avoir une participation villageoise. Les gens peuvent apporter le gravier, ils peuvent travailler physiquement pendant le fonçage du forage. C'est très important que c'est les membres du comédie de gestion qui organisent le village pour faire ce travail. Après les travaux, le comédie de gestion doit avoir la capacité de réparer leurs pompes. Il doit avoir la capacité de gérer le point d'eau. Nous avons trouvé que c'est très important de faire un encadrement pour les comédies de gestion après l'installation du forage. Fréquemment, un comédie de gestion qui a assez d'argent dans leur caisse et une pompe en panne n'arrive pas à réparer leurs pompes. Parce qu'il y a un conflit entre les membres du comité ou du village et ils ne peuvent pas résoudre ça eux-mêmes. Finalement, avec un petit appui externe, on peut trouver une solution, débloquer le problème et le village peut continuer. À la fin de formation, de création de capacités, on veut avoir un secteur global, professionnel, des forages manuels, pour avoir beaucoup plus de personnes avec accès à l'eau potable. On veut avoir un contrôleur de qualité qui travaille prochement avec le gouvernement pour assurer que la qualité est bonne. On veut avoir les organisations communautaires qui peuvent gérer leurs points d'eau. On doit avoir les foreurs professionnels qui peuvent faire les forages de bonne qualité. On peut avoir les fabricants des outils pour les forages, les réparateurs, installeurs, fournisseurs des pompes. Et on arrive à avoir les forages manuels plus acceptés dans le panier, avec les autres technologies, les autres techniques pour avoir l'eau potable dans les zones rurales. Pour résumer, je dois dire encore que le renforcement des capacités prend le temps. La maillette des outils fournit beaucoup d'informations utiles, mais pas suffisantes. C'est très important d'avoir les formateurs expérimentés qui peuvent aller sur le terrain, qui peuvent travailler avec les différents acteurs pour les former, pour les encadrer. Les puits peuvent être forés pendant le temps de création de capacités. Comme j'ai dit avant, il y avait 500 forages faits pendant la période de création de capacités. Mais les forages ne sont pas le but. Le but est de créer la capacité. Le renforcement des capacités prend le temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Ce n'est pas facile. Mais le résultat vaut la peine de le faire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada